Le Moi de la Femme Vlisco met en lumière les femmes togolaises qui inspirent d'autres femmes à travers leur réalisation. Améovi Humaou, appelée Améovi, est plasticienne, designer, vidéaste et se dévoue entièrement à son métier de créatrice depuis de longues années. D'où la reconnaissance internationale qui ne demande qu'à s'amplifier. Mon plus grand défi dans la vie, c'est d'avoir emmené ma famille à aimer ce que je fais, à s'intéresser à mon métier, à rentrer dans ma peau pour savoir ce que je ressens en faisant mes tableaux, en faisant mes œuvres, en peignant ce que je voudrais dire, ce que je voudrais leur faire comprendre. C'est mon plus grand défi. Par mon travail, par ma persévérance, je les ai amenés petit à petit à venir vers moi, à arriver à mon niveau. Et puis ils ont commencé à venir aux expositions, à rencontrer des grandes personnes. Ma participation au mois de la femme Vlisco, c'est, je dirais, c'est un honneur d'abord. Il est un plaisir pour moi, parce que j'en profiterai aussi pour faire la promotion de la femme. Mes rêves, je les ai réalisés par la foi, le courage et la rigueur que j'ai en mon travail, bien fait. C'est ça qui a fait de moi ce que je suis. l'éducation que j'ai reçue. En fait, tout englobe ce que je suis aujourd'hui. Le motif que je préfère chez Vlisco, c'est Angelina. Pourquoi Angelina ? Parce que c'est le premier pain que j'ai reçu en cadeau quand j'avais 8 ans. Et donc cela m'a marquée depuis. Après, ils ont sorti d'autres couleurs que j'aime beaucoup. J'avais eu le rouge et après, il y a eu d'autres couleurs que j'aime beaucoup aussi. Je pense que pour cette année 2014, l'impact que pourrait avoir le mois de la femme Vlisco sur la jante féminine togolaise sera la confiance qu'elle doit avoir en elle et travailler plus et puis je pense que le monde fleurira. Enfin, le monde fleurit déjà, mais bon, ça ira encore plus loin pour nous. Je parle de nous, les femmes.